Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et toutes bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 20 au 26 février. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des runes ? Donc c'est la rune Ragnarok. Toujours un problème avec les noms. Donc c'est la rune Les Ragnarok. Des plus grands cataclysmes jaillissent, les plus belles renaissances. Donc ici, peut-être qu'en ce moment vous vivez peut-être des problématiques. Peut-être qu'ici il y a peut-être un grand changement, un grand chamboulement dans votre vie et on vous dit que c'est pour vous aider à mieux renaître, peut-être pour vous aider à apporter de plus grandes transformations dans votre vie ou peut-être pour vous aider vous à vous transformer, à laisser tomber certaines croyances, à faire tomber certaines barrières que vous aviez érigées autour de vous et qui vous empêchaient d'avancer. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle R. Donc ici oui, vous devez relever des défis, peut-être que vous allez devoir vous battre également mais on vous dit surtout reste serein parce que l'issue sera positive. Si vous gardez foi, si vous restez serein, si vous restez persévérant et persévérante, vous y arriverez en tout cas. Vous allez pouvoir, vous ferez aussi rayonner cette belle lumière de sérénité, le fait que vous savez que oui, vous avez un combat à mener, oui, que vous avez des défis à relever, mais cette lumière que vous allez diffuser, c'est pour montrer que oui, mais vous savez que vous en sortirez vainqueur et que justement ça va vous aider à passer un cap, un palier dans votre vie. Bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, c'est peut-être juste un chamboulement intérieur, ça peut-être vous aider à vous booster également, à prendre conscience que juste à présent, vous vous étiez enfermé dans des fausses idées, et que vous n'étiez pas, comment dirais-je, que vous vous étiez privé justement, peut-être, oui, privé de nouvelles opportunités également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, on vous parle d'un homme, alors, soit c'est un homme, soit c'est vous, si vous êtes un homme qui regardez, soit c'est peut-être un homme de votre entourage également, mais si on se réfère à l'énergie masculine, on vous demande de passer à l'action, on vous dit qu'il est temps de y aller. Regardez, le personnage lève le bras, vous savez, des fois, quand on dit, allez, on y va, allez, go, et on lève le bras pour dire go, donc c'est peut-être ça aussi. Ici, on vous demande de passer à l'action, on vous dit qu'il est temps maintenant d'agir et d'avancer par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos projets également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis taureaux. Donc, ici, on vous dit qu'il va y avoir des... Alors, soit c'est un homme dans votre entourage, alors ça peut être un père, ça peut être un ami, ça peut être votre frère, ça peut être votre partenaire de cœur aussi. On vous dit qu'il y a des mensonges, alors, ou peut-être que c'est vous qui... Alors, peut-être que vous, vous faites des mensonges à cet homme-là. Alors, il y a mensonges et mensonges. Des fois, on fait des mensonges par omission parce qu'on ne veut pas blesser la personne, ou peut-être parce que, pour l'instant, on ne veut pas lui dire la vérité parce qu'on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants vis-à-vis d'une situation. Là, ce qu'on vous dit, non. Vous faites fausse route. Dites les choses. Ou en tout cas, cette personne, si elle vous ment, si elle vous cache des choses, elle fait fausse route parce qu'on a toujours besoin de savoir la vérité. De toute façon, on le ressent. Et comme je le dis souvent, ça ne sert à rien de mentir parce que, tôt ou tard, la vérité se sait toujours. Donc ici, on vous demande, on vous dit, attention, il y a cette personne peut-être qui vous ment dans votre entourage, ou on vous dit, attention, il est temps peut-être de passer à l'action justement pour désamorcer les mensonges qu'il y a. Peut-être pour comprendre, pour passer à l'action, pour peut-être prêcher le faux, pour avoir le vrai, pour justement révéler les mensonges, aller vers la vérité, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, à mi-tour. Bon, c'est peut-être ça, les cataclysées. Peut-être que vous allez vous apercevoir quand on vous a menti. Et peut-être que vous allez passer à l'action justement pour avoir la vérité, pour connaître la vérité. Ici, on vous parle de tranquillité. Vous voyez, on vous parle de sérénité. De toute façon, il y aura de la sérénité qui reviendra par la suite. Ou en tout cas, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans cette énergie de sérénité parce que vous vous sentez bien dans votre vie puisque vous êtes en accord avec vous-même. Donc ici, ce n'est pas vous qui mentez, on est bien d'accord. Vous êtes en accord avec ce que vous vivez, vous êtes en accord avec ce que vous mettez en place également. Vous êtes en accord peut-être avec ces changements qui sont en train de se produire dans votre vie aussi. Mais on accueille plutôt les choses avec réflexion, avec intelligence. On est bien ancré, on est bien aligné. Ici, on prend le recul nécessaire pour dire, bah oui, de toute façon, je dois passer par cette période de changement, de bouleversement pour aller vers quelque chose de mieux. Des fois, ça peut être, par exemple, une séparation au niveau cœur. Bah oui, on se sépare de la personne. On sait que c'est une période de changement, que ça va être compliqué parce qu'il faut retrouver un appartement, on se sépare, il faut peut-être passer par un notaire ou par un juge si on divorce également. Donc ici, on sait que ça va être une période compliquée, on sait que ça va être une période de chamboulement. mais c'est pour aller faire plus de sérénité, c'est pour mieux se recentrer sur soi et se sentir en accord avec soi, mais en accord avec ce que l'on vit. Donc ici, il y a de la tranquillité vis-à-vis d'une situation, en tout cas, on prend une situation avec le recul nécessaire et avec sérénité. Avec sérénité et avec clairvoyance. Donc ici, vous voyez clair, vous êtes serein et vous êtes tranquille parce que vous voyez clair, vous voyez bien les tenants et les aboutissants et vous savez vraiment où vous voulez aller. Donc c'est pour ça qu'il y a de la sérénité en vous. C'est pour ça aussi que vous ressentez de la sérénité aussi. On ressent la sérénité aussi parce qu'on va faire le jour, on va mettre au jour ces mensonges-là. On va connaître la vérité. On va aller chercher la vérité. Ici, on vous dit qu'il y a de la sérénité pour un homme peut-être de votre entourage qui a peut-être des soucis. Peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage qui est taureau aussi également ou qui a un ascendant taureau qui va retrouver la sérénité ou en tout cas, on vous dit à vous de passer à l'action pour remettre de la sérénité, pour prendre le recul nécessaire, pour comprendre qu'on ne peut pas toujours tout maîtriser et qu'au contraire, en suivant le mouvement, on va apprendre à comprendre certaines choses, à décrypter certaines choses et on va pouvoir justement avancer dans la meilleure façon qui soit. Donc oui, passer à l'action pour justement vous réaligner avec vous, pour vous réaligner avec vos objectifs, avec vos projets, avec ce que vous voulez mettre en place et vous verrez qu'il y aura vraiment... Ben oui, on va retrouver de l'équilibre et on va retrouver de l'harmonie à l'intérieur de soi et on va remettre de l'harmonie autour de soi également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, il y a une recherche de sérénité. malgré les obstacles, malgré les complications qu'il pourrait y avoir, on va faire ce qu'il faut pour justement régler le problème et avancer également. Ici, par rapport à ces mensonges, eh bien on vous dit que vous allez faire preuve de clairvoyance ou en tout cas vous avez fait preuve de clairvoyance par rapport aux mensonges, vous avez compris quand vous mentez ou peut-être que si c'est vous qui avez proféré des mensonges, vous saviez que ces mensonges-là ne tiendraient pas et vous saviez pourquoi vous les faisiez aussi, vous les avez fait en parfaite connaissance de cause, on va dire. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'ici, vous allez comprendre qu'on vous a menti et vous allez faire la lumière sur ces mensonges. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Alors ça va peut-être être un bouleversement pour vous de comprendre qu'on vous a menti et le sujet sur quoi on vous a menti, mais je pense qu'ici, il n'y a pas vraiment de surprise. Je pense que vous avez su, vous avez détecté quand la personne en face de vous n'était pas franche et vous mentait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, le fait que ça va remettre en question certaines choses et ça va bouleverser certaines situations dans votre vie. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine ? Eh bien, c'est la rune et oise qui vous dit tu traverses un passage initiatique, assure-toi de rester flexible. Donc, rester souple. Oui, en ce moment, vous vivez quelque chose de peut-être pas forcément simple, pas forcément évident, mais vous savez que c'est une épreuve, c'est un passage de votre vie qui va vous permettre de progresser et d'évoluer, d'avoir des compréhensions. Vous savez que vous êtes en train de vivre une certaine expérience, vous êtes en train de vivre un apprentissage. Donc, le but est atteignable mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Donc, on vous dit ici de vous réajuster, d'être souple par rapport aux obstacles que vous avez rencontrés. Peut-être qu'ici, on vous dit bien que votre objectif, il faut le garder, que c'est le bon objectif. On vous dit juste que peut-être qu'il faudra que vous changez peut-être de chemin ou peut-être qu'il faudra que vous revoyiez votre stratégie pour atteindre votre but. Mais il n'y a rien de bien méchant ici. On vous dit que vous êtes en train d'expérimenter et d'apprendre et que oui, vous pourrez largement atteindre votre but. Peut-être que juste le chemin que vous cherchiez à emprunter n'est peut-être pas forcément le bon. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'être souple et d'être flexible. Soyez adaptable. Adaptez-vous à la situation ou à la personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi ? On parle de culpabilité. Donc, c'est pour ça aussi peut-être qu'ici, adaptez-vous. Ici, on va essayer de vous rendre coupable ou peut-être qu'ici, on va essayer de vous culpabiliser vis-à-vis d'une situation. Donc, est-ce que ça va marcher ou pas ? Je pense que dans un premier temps, oui. Vous allez peut-être culpabiliser un petit peu. On va aller voir la suite. Alors, soit il y a eu une trahison, il y a eu une trahison, alors la trahison, ce n'est pas forcément un adultère, on est bien d'accord, ce n'est pas forcément tromper l'autre personne avec une tierce personne. On peut être trahi de différentes manières. Alors, soit c'est vous qui avez menti ou qui avez trahi l'autre personne, soit c'est l'autre personne qui vous a trahi, on le voit assez souvent, qui a trahi, qui vous a menti, qui vous a trompé et qui va essayer de vous faire culpabiliser en disant si j'ai fait ça, c'est ta faute. Excusez-moi, ça me fait rire, mais parce qu'on l'entend de plus en plus, les gens qui n'assument pas leurs actes et qui essaient de reporter la faute et la culpabilité sur la personne en face d'eux. Donc ici, oui, attention, moi je pense que c'est ça, on va essayer de vous faire culpabiliser par rapport à une trahison mais dont vous n'êtes pas coupable en fait. La personne en face, elle s'est rendue de trahison, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial, amical, elle vous dit mais oui, mais si j'agis de cette manière, c'est de ta faute parce que tu n'as pas voulu m'écouter, tu n'as pas voulu m'attendre. Non, insister pour avoir une explication claire nette et précise avec vous à ce moment-là. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous mais je pense que oui, c'est ce genre de scénario qui risque de se produire pour certains d'entre vous. Bon, c'est un passage initiatique à voir comment vous allez réagir, est-ce que vous êtes sûr de vous et à ce moment-là, vous n'allez pas du tout culpabiliser, vous allez renvoyer la personne dans ses cornes en disant mais t'es bien gentil mais remets-toi un petit peu en question et balaye devant ta porte ou alors peut-être que certains vous allez vous déculper le visage en disant oui finalement vous allez vous remettre en question mais alors que vous n'y êtes pour rien en fait. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance et bien écoutez tant mieux il va y avoir un coup de chance pour vous une opportunité à saisir peut-être qu'il va y avoir une nouvelle porte une nouvelle ouverture par rapport à un projet peut-être par rapport justement à quelque chose que vous étiez en train de réfléchir c'est peut-être un coup de chance aussi au niveau professionnel au niveau amoureux vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à un projet qui vous tient à cœur également donc qui va y avoir un coup de chance pour vous amis vierges de cette semaine et c'est tant mieux par rapport à une hésitation par rapport à un choix que vous devez faire alors pour moi c'est le choix que vous avez à faire est une chance vous hésitez entre deux choses mais vous savez très bien que que d'avoir le choix finalement c'est une chance parce que vous allez pouvoir aller vers ce qui vous ce qui vous tient vraiment à cœur vers ce qui vous attire le plus également donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous ici on vous dit oui saisis ta chance va vers ce qui ce qui va te permettre de t'épanouir va vers ce qui te plaît le plus choisis la personne alors qui serait peut-être atypique peut-être qu'il ne ressemble pas du tout aux personnes que vous avez fréquenté jusqu'à présent mais c'est une personne justement c'est une chance parce que elle va vous faire découvrir beaucoup de choses et cette personne vous intéresse et cette personne elle vous fait vibrer alors peut-être que dans votre toit je vous dis mais non mais cette personne ne te correspond pas du tout ça ne correspond pas du tout aux personnes que tu as eues jusqu'à présent dans ta vie si on parle du sentimental et bien justement toutes les personnes que vous avez eues jusqu'à votre vie étaient à peu près dans le même moule et ça n'a pas fonctionné peut-être qu'il est temps de changer de moule vous voyez comme ça peut vous parler amis vierges donc ici il y a une belle opportunité il y a une belle chance d'aller vers justement ce qui vous fait vibrer vous ici on vous dit que cette culpabilité qu'on essaie de vous rendre coupable vis-à-vis d'une situation c'est une chance pourquoi ? parce que ça fait tomber les masques autour de vous vous saurez exactement à qui vous avez affaire alors peut-être que vous aviez des doutes vis-à-vis de certaines personnes vos doutes seront confirmés donc ici oui vous n'êtes pas coupable vous allez le réaliser que vous n'êtes pas coupable vous allez comprendre qu'on essaie de vous rejeter qu'on essaie de vous culpabiliser parce que justement d'autres personnes veulent se déculpabiliser mais on vous dit que c'est une chance parce que vous allez comprendre à qui vous allez affaire et ça va vraiment vous permettre de mûrir aussi sur votre confiance en vous également donc ici oui parce que j'ai confiance en moi je comprends ce qui se joue ici voilà donc ici oui c'est une épreuve initiatique ça vous fait travailler sur votre confiance en vous sur votre manière d'appréhender les choses aussi et de les comprendre également d'où oui vous êtes en train de vivre un passage initiatique évidemment ici on dit que par rapport à cette trahison vous avez le choix vous avez le choix soit vous avez alors peut-être que soit vous avez le choix de trahir ou pas c'est vous qui voyez soit ici par rapport au fait d'apprendre la trahison d'une personne vous avez un choix à faire qu'est-ce que je fais je pardonne je pardonne pas moi dans tous les cas si j'étais fou je pardonnerai parce que le pardon ne veut pas dire oubli et vous voyez comment ça peut résonner pour vous mais il y a un choix à faire par rapport à cette trahison qu'est-ce que je fais je pardonne et je reste avec cette personne ou je pardonne et ça la vista enfin voyez comment ça peut résonner pour vous c'est votre choix c'est votre libre arbitre voilà pour vous amis vierges j'espère que ça vous parlera j'espère que ça vous aidera j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite amis vierges une très belle semaine prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les vierges à nous les capricornes ici quel est votre premier message quel est votre conseil avec le petit oracle des runes et bien c'est Thor qui vient à vous le dieu Thor qui nous dit choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours et bien oui choisissez bien vos alliés alors que ce soit au niveau professionnel vos collègues de boulot les personnes en qui vous pouvez faire confiance vos amis votre partenaire de coeur les alliés aussi au sein de votre famille choisissez bien parce que ces personnes là choisissez des personnes loyales des personnes respectueuses également et vous serez toujours bien protégé la prospérité sera au rendez-vous tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation donc oui vous serez toujours bien protégé vous pourrez vraiment il y aura une prospérité bien oui parce que ces personnes assureront vos arrières quand vous en aurez besoin mais comme vous saurez faire aussi pour ces personnes et donc vous pourrez avancer en toute tranquillité parce que vous avez des personnes de confiance autour de vous sur qui vous pourrez vous reposer quand vous en aurez besoin également donc ici oui c'est plutôt un joli message donc apprenez à bien vous entourer amis Capricorne et vous verrez qu'il y aura de belles choses qui vont arriver pour vous ici on vous dit qu'il va y avoir des réunions alors des réunions au niveau professionnel peut-être une réunion familiale aussi peut-être que vous allez participer à des rassemblements et également peut-être que vous faites partie d'une association aussi en tout cas il va y avoir des réunions il va y avoir des discussions en tout cas autour d'une table des discussions parce qu'on a des doutes ici on se pose des questions alors peut-être qu'on se pose des questions par rapport à un projet professionnel peut-être qu'ici on se pose des questions à propos d'un projet sentimental peut-être qu'on se pose des questions au niveau sentimental sur une personne également peut-être qu'ici en tout cas il y a des doutes, il y a des interrogations. Peut-être qu'ici, on est dans une forme de dualité aussi. On ne sait pas vraiment quelle direction prendre, quel choix faire également. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, peut-être qu'il va y avoir une réunion avec vous-même. Mais je ne pense pas, je pense qu'ici, c'est plutôt des réunions avec d'autres personnes pour savoir, oui, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va dans tel ou tel projet ? Ou si on va dans tel projet, quelle direction on prend pour justement aller vers l'abondance ? C'est pour ça qu'on vous parle de savoir vous entourer. En sachant vous entourer de personnes qui sont loyales, qui sont respectueuses, en tout cas, qui sachent voir aussi loin que vous, ici, vous allez pouvoir, il y aura des discussions, oui, il y aura des stratégies à trouver, oui, mais ce sera plutôt assez rapide parce que vous irez dans la même direction. Donc ici, oui, il y aura moins de contrariétés. Donc ici, oui, par rapport à des doutes, on se réunit, on fait des rassemblements, on cherche à trouver la bonne solution, la bonne stratégie pour avancer. Donc ici, il y a vraiment de la communication parce qu'il y a quand même une dominance de bleu, une communication ici avec les personnes autour de vous, avec des personnes au sein du niveau, au niveau professionnel ou autre. Vous voyez comment ça peut vous parler dans votre vie. Ici, si j'arrive à attraper les cartes, non, ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'une progression, d'une évolution, oui, vous êtes en train d'apporter du changement d'entrevue, ou peut-être que c'est vous qui êtes en train de, vous avez un état d'esprit qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de progresser dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, en tout cas, on vous dit que vous ne lâchez pas l'affaire, entre guillemets, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez vivre également. Et vous avez bien raison. Ce n'est pas parce que le contexte actuel est compliqué, et de toute façon, croyez-moi, ça va être encore plus en plus compliqué dans les mois qui arrivent, jusqu'au dénouement final, qui ne sera pas cette année de toute façon. Mais on vous dit, oui, vous avez raison de continuer dans vos projets, d'y croire, de faire fi un petit peu de la morosité ambiante. croyez en vous, et vous verrez qu'il y aura une belle évolution aussi. Alors ce n'est peut-être pas toujours facile de croire en ce qui se passe, et de croire en soi également. Mais on vous dit, déjà, c'est bien, parce que ça veut dire que tu as quand même confiance en toi, et que vous êtes quelqu'un de solide également. Et que vous êtes bien entouré aussi, parce qu'on vous parle quand même de protection. Donc votre évolution, vos projets, ce que vous voulez mettre en place, qui va vous permettre d'apporter du changement, qui va vous permettre d'évoluer également en tant qu'être humain aussi. On évolue tout le temps, tout au long de notre vie terrestre également. Donc ici, oui, il y a une belle protection par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer aussi, pour avancer, avancer dans vos projets, avancer dans votre vie. Donc ici, vous êtes protégé, il y a une jolie protection. Alors jolie protection qui vient de personnes qui sont dans la matière, d'amis et de personnes en qui vous avez confiance, en tout cas, qui sont vraiment loyaux et qui sont fidèles également. Et vous avez aussi une protection dans l'au-delà. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des réunions par rapport justement à, peut-être il y a des réunions pour vous faire progresser, pour vous donner peut-être une promotion, peut-être pour vous donner la, peut-être une, ah comment ça s'appelle ? Ah, j'ai le mot qui m'échappe. Quand une mutation, la mutation que vous voulez, en tout cas, peut-être qu'on se réunit pour faire évoluer les choses, pour pouvoir trouver la bonne stratégie, alors que ce soit au niveau professionnel, par rapport à une passion aussi. Peut-être que vous faites partie d'un club sportif, peut-être faire partie d'un club, enfin vous vous occupez d'une association d'animaux aussi. Donc on essaie de trouver le meilleur moyen pour apporter un mieux-être à ces animaux. Ou peut-être qu'ici, on cherche aussi à faire évoluer la structure sportive aussi. Vous voyez, en tout cas, il y a des rassemblements, des réunions justement pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Ici, on dit que par rapport à vos doutes, eh bien, vous êtes protégé. Donc ici, oui, vous vous posez des questions. Ce qu'on va vous faire comprendre avec la protection, c'est que vous vous posez les bonnes questions déjà, à la base. Déjà, vous vous posez les bonnes questions par rapport à telle personne, par rapport à telle situation. Donc ici, oui, il y a une protection. Ou peut-être qu'ici, justement, on vous force, entre guillemets, à vous questionner, à vous poser les questions pour justement, pour que vous puissiez vous protéger, pour que vous puissiez justement avancer déjà sans trop affronter d'obstacles, en tout cas, sans que vous puissiez pas trop dans le... Comment on dirait ? Sans filet, quoi, en fait. Donc ici, oui, vous êtes protégé par rapport à vos doutes, par rapport à vos questionnements. En tout cas, on vous pousse à vous questionner justement pour que vous soyez, vous vous sentiez bien dans les choix que vous allez faire et dans les projets que vous voulez mettre en place également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt un message ici. Si c'est un bel encouragement, continue dans vos projets, vous êtes sur le bon chemin, remets-toi en question. Les questions que tu te poses, elles sont légitimes et c'est bien, c'est pour avancer, c'est pour évoluer et c'est pour progresser également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes ! Sous-titrage ST' 501